bonjour tout le monde pour poursuivre notre cours de la consommation on a vu dans la dernière vidéo le comportement du consommateur on a dit que à l'instar du producteur le consommateur doit être rationnel tant qu'il est censé faire des calculs avant de procéder à faire des choix des achats donc ce calcul lui permet de satisfaire le maximum de ses besoins illimités sous la contrainte de son revenu limité pour par conséquent obtenir le maximum de satisfaction où on a parlé beaucoup plus sur la notion de l'utilité donc pour obtenir le maximum d'utilité donc on a distingué deux approches de calcul de l'utilité du consommateur l'approche cardinale de l'utilité et l'approche ordinale de l'utilité on a commencé par l'approche cardinale de l'utilité donc on a fait un premier exemple concernant le cas d'un seul bien donc on a décelé les notions suivantes l'utilité totale et l'utilité marginale on a conclu que l'utilité totale c'est le degré de la satisfaction que le consommateur a procuré de la consommation d'un bien ou d'un service alors que l'utilité marginale c'est l'utilité procuré par la consommation d'une unité supplémentaire d'un bien donc on a trouvé que le pour maximiser la satisfaction ou bien l'utilité du consommateur donc il doit s'arrêter sur la quantité du bien qui correspond à une utilité marginale qui est nulle donc qui est égal à zéro donc sur ce point là le maximum de satisfaction est atteint au delà on va parler beaucoup plus sur la désutilité donc maintenant on va voir le pas de deux biens toujours dans l'approche cardinale de l'utilité donc on va voir deux exemples un premier exemple qui porte sur le cas de deux biens qui ont le même prix et dans un deuxième exemple on va voir le cas de deux biens qui n'ont pas le même prix donc le consommateur ne consomme pas un seul bien mais plusieurs biens donc c'est ce qui arrive dans notre vie quotidienne le problème constamment posé est le choix du panier des biens susceptibles de rendre son utilité maximale en tenant compte des prix des biens et de son revenu donc son budget limité donc on va premièrement procéder au calcul des utilités marginales pour deux biens qui ont le même prix et avoir une combinaison optimale donc l'exemple qu'on va voir donc un consommateur rationnel dispose d'un revenu de 18 dirhams donc il a donc par exemple dans sa poche 18 dirhams il doit l'utiliser dans l'achat de deux biens le yaourt et le biscuit donc il veut acheter le maximum de yaourt et le maximum de biscuit tout en ayant le maximum de satisfaction et respecter son budget qui est de 18 dirhams donc les utilités marginales des biens évoluent en fonction de la quantité consommée de la manière suivante donc x ça sera le nombre des yaourt y est la quantité de biscuit utx et uty désigne respectivement l'utilité totale donc utx l'utilité totale des yaourts et uty c'est l'utilité totale des biscuits donc voilà le tableau donc on a pour la consommation d'un yaourt on a une utilité totale de 15 pour 2 yaourts une utilité totale un niveau de satisfaction de 23 pour 3 yaourts donc on a un niveau de satisfaction de 29 pour 4 yaourts un niveau de satisfaction de 33 donc pour 5 une utilité totale de 35 et pour 6 une utilité totale de 35 donc pour y c'est la même chose donc sans les biscuits donc pour la consommation d'un biscuit ça va me procurer 17 en termes de degrés de satisfaction pour deux biscuits ça va me procurer 28 de satisfaction donc pour 3 biscuits un niveau d'utilité de 35 pour 4 44 pour 5 biscuits donc un niveau de 48 et pour 6 biscuits un niveau de 48 donc quelles sont les questions donc premièrement on doit calculer les utilités marginales des deux biens oui on doit représenter sur un même graphe les deux utilités à savoir l'utilité totale et l'utilité marginale des deux biens la troisième question donc le consommateur veut maximiser sa satisfaction sachant que le prix unité unitaire des deux biens est le même deux dirhams donc ça veut dire que px le prix de yaourt est égal au prix du biscuit py est égal à deux dirhams quelle combinaison des deux biens doit-il choisir pour répondre à ces questions premièrement on doit calculer de la même manière que l'exemple précédent on va commencer par le calcul des utilités marginales concernant le produit ou bien le bien x donc c'est le yaourt donc on va prendre la variation de l'utilité totale du yaourt sur la variation de la quantité des yaourts consommés donc pour la première utilité marginale donc ici pour un yaourt il n'y a pas de quantité précédente ni d'utilité totale précédente donc on ne peut pas calculer l'utilité marginale donc on va prendre on va poser une tirée pour deux yaourts donc on peut calculer grâce à la formule donc on va prendre l'utilité totale de la quantité 2 c'est 23 moins l'utilité totale de la quantité 1 c'est 15 sur la quantité 2 moins la quantité précédente qui est 1 donc c'est 23 moins 15 sur 2 moins 1 ça va nous donner 8 donc pour le calcul de l'utilité marginale de la quantité 3 on va procéder de la même manière on va prendre 29 moins 23 sur 3 moins 2 donc ça va nous donner 6 puis pour la quantité 4 puis pour la quantité 4 on va prendre 33 moins 29 sur 4 moins 3 ça va nous donner 4 donc de la même manière donc pour la quantité 5 donc c'est 35 moins 33 sur 5 moins 4 donc ça va nous donner 2 et pour la quantité 6 donc c'est 35 moins 35 sur 6 moins 5 ça va nous donner 0 donc ce qui est expliqué donc c'est 23 moins 15 donc c'est la première c'est 8 la deuxième on a dit que c'est 6 la quatrième c'est 4 la cinquième c'est 2 et la sixième c'est 0 comme on a expliqué maintenant donc on passera au calcul des utilités marginales concernant le bien y ou bien les biscuits donc de la même manière on va procéder c'est la variation de l'utilité totale sur la variation des quantités donc pour l'utilité marginale de 1 donc comme on a dit donc il n'y a pas de quantité précédente ni d'utilité totale précédente donc on va faire poser une tirel donc pour la quantité 2 donc on va prendre l'utilité totale 28 de 2 moins l'utilité donc la quantité totale de la précédente de 1 donc c'est 17 sur la quantité 2 moins la quantité précédente c'est 1 donc 28 moins 17 sur 2 moins 1 ça va nous donner 11 donc puis pour la troisième de la même manière donc 37 moins 28 sur 3 moins 2 ça va nous donner 9 donc 44 pour la quatrième 44 moins 37 sur 4 moins 3 donc ça va nous donner 7 donc pour la cinquième 48 moins 44 sur 5 moins 4 donc ça va nous donner 4 et pour la sixième 28 moins 28 sur 6 moins 5 ça va nous donner 0 donc les calculs justificatifs sont les suivants donc comme on a dit la première c'est tiré deuxième 11 9 7 4 et 0 donc on va remplir le tableau des utilités marginales calculées qu'on vient de calculer maintenant que ce soit pour le produit ou bien pour le bien x les yaourts ou bien pour le bien y qui est les biscuits donc vous voyez 8 6 4 2 et 0 et pour y c'est 11 9 7 4 et 0 maintenant on doit représenter graphiquement les utilités totales et les utilités marginales des deux biens sur le même graphique donc je vais prendre toujours une représentation sur un papier millimètre fait par des élèves donc et vous essayez de représenter graphiquement avec moi sur vos cahiers ces utilités pour bien comprendre donc représentation sur un même graphique des deux utilités utilité totale et utilité marginale des deux biens donc vous voyez toujours le titre représentation graphique de l'utilité totale et l'utilité marginale x donc et l'utilité totale de y et l'utilité marginale de y donc la représentation est comme cela donc ici c'est l'utilité totale de x ici c'est l'utilité totale de y ici c'est l'utilité marginale de x et dans une autre couleur l'utilité marginale de y donc de la même manière je vais procéder donc pour un ici l'utilité marginale de x c'est l'utilité marginale de x la première c'est 8 et de y c'est 11 c'est à peu près ici donc pour la troisième pour x c'est 6 et pour y c'est 9 donc ici pour 4 donc pour x c'est 4 et pour y c'est 7 donc pour 5 donc pour x c'est 2 et pour y c'est 4 et pour 6 les deux ont une utilité marginale de 0 donc le même cas pour l'utilité totale donc pour 1 l'utilité totale pour x est 15 donc c'est le milieu entre 10 et 20 et pour y c'est 17 donc pour 2 l'utilité totale de x c'est 23 et pour y c'est 28 donc pour 3 pour x c'est 29 c'est à peu près ici et pour 3 c'est 37 c'est à peu près ici donc pour 4 pour x donc on a 33 et pour y on a 44 pour la quantité 5 donc pour x on a 35 et pour y on a 48 et la sixième donc pour x c'est 35 et pour y c'est 48 donc on va représenter graphiquement ces points à l'aide d'un papier millimètre donc vous voyez que les utilités totales sont bien représentées sur un papier millimètre et les utilités marginales aussi donc maintenant on doit chercher la combinaison optimale pour avoir le maximum de satisfaction tout en gardant le même niveau de revenu donc le yaourt et le biscuit ont le même prix donc c'est 2 dirhams pour chacun afin de choisir la combinaison des deux biens lui assurant le maximum d'utilité le maximum de satisfaction le consommateur compare les utilités marginales des deux biens donc on procède à une comparaison des utilités marginales des deux biens ainsi la satisfaction totale est maximale pour l'utilité marginale du yaourt est égale à l'utilité marginale du biscuit donc on va chercher dans les colonnes quelle colonne donc on a l'égalité entre l'utilité marginale de x des yaourt et l'utilité marginale de y qui sont les biscuits donc quand l'utilité marginale de biens x est égale à l'utilité marginale du biens y on parle de la satisfaction totale ou bien la satisfaction maximale donc dans notre exemple c'est la combinaison optimale donc on va voir où l'utilité marginale est égale à l'utilité marginale de y est égale à l'utilité marginale de x donc on a trouvé que l'utilité marginale de x et l'utilité marginale de y sont égales donc dans la colonne où il y a 4 pour les deux donc on prend le tableau pour bien voir ici l'utilité marginale donc on va voir les chiffres donc il ya huit 6 donc on va chercher le huit donc il n'existe pas 6 il n'existe pas 4 oui donc on a ici l'égalité donc 2 bien sûr n'existe pas la même chose pour 11 9 7 donc ici il y a 4 pour le bien x et 4 pour le bien y donc on a le couple de la quantité x pour x c4 et pour le produit y c5 vous voyez donc ici on prend 4 pour x et 5 pour y ou l'utilité marginale de x est égale à l'utilité marginale de y donc c'est ce qu'on a la combinaison optimale c4 pour x donc la quantité x et c5 pour la quantité y donc cette combinaison répond à la contrainte budgétaire donc on va voir concernant le budget qu'on a est ce que cela va respecter le budget bien non on sait que le prix est similaire pour les deux biens donc on va vérifier donc revenu doit égal à quoi quoi convient donc la quantité de x fois le prix de x plus la quantité de y fois le prix de y pour voir est ce qu'on a le budget adéquat pour acheter ces quantités des deux biens donc on a 4 x 2 c'est 8 plus 5 x 2 donc c'est 4 de x 4 yaourt avec 5 biscuits donc les deux ont un prix de 2 dirhams donc 4 x 2 c'est 8 et 5 x 2 c'est 10 donc 8 plus 10 c'est 18 et bien on a respecté le revenu qu'on a tout en ayant une satisfaction maxime donc la combinaison optimale est 4 yaourts et 5 biscuits donc ce consommateur lorsqu'il va acheter 4 yaourts et 5 biscuits donc il doit il va respecter son revenu et tout en ayant une satisfaction maximale donc pour conclure la satisfaction maximale la combinaison maximale est obtenu lorsque l'utilité marginale du bien x est égale à l'utilité marginale du bien y lorsque ces deux biens ont le même prix donc on passera au deuxième exemple lorsqu'on a deux biens mais ils ont des prix qui sont différents donc à deux biens ayant des prix différents on va prendre un exemple et en reprenant les mêmes données de l'exemple précédent donc reprendre l'exemple précédent et déterminer le choix optimal du consommateur pour un budget de 15 dirhams sachant que le prix de x prix de yaourt et de 2 dirhams alors que le prix de y le prix de biscuit et de 3 dirhams donc vous voyez le consommateur à 15 dirhams il veut une combinaison optimale sachant que le prix de yaourt le prix du bien x et 2 dirhams et le prix du biscuit le bien y est de 3 dirhams donc les prix des deux biens étant différents la compréhension des utilités marginales ne suffit pas il faut donc les pondérer par les prix donc on doit utiliser sur prix pour les pondérer pour les comparer conformément à leur prix donc les prix ne sont pas similaires donc la satisfaction est maximale lorsque les utilités marginales pondérées par les prix sont égales donc l'utilité marginales pondérées d'un bien x donc c'est l'utilité marginale de x sur son prix le prix de x donc mx est l'utilité marginale du bien x et p de x c'est le prix d'une unité de x c'est la même chose pour l'utilité marginale pondérée d'un bien y c'est l'utilité marginale du bien y sur le prix du bien y donc calculons pour notre exemple les utilités marginales pondérées par les prix donc on va prendre l'utilité marginale qu'on a que les précédemment donc on a pris le même exemple 8 6 4 2 et 0 on va les diviser sur le prix donc on a dit que le prix de x est égal à 2 dirhams donc le yaourt vaut d'idire de dirhams donc 8 on va la diviser sur le prix de 2 donc l'utilité marginale sur le prix donc ça va nous donner 4 pour l'utilité marginale 6 on va la diviser sur le prix de 2 donc ça va nous donner 3 donc 4 sur 2 sur le prix de x de 2 dirhams donc ça va nous donner 2 donc 2 on va les diviser sur 2 le prix donc ça va nous donner 1 et pour 0 sur 2 c'est 0 donc de la même manière on va procéder au calcul des utilités marginales pondérées par le prix pour le bien y pour les biscuits donc on va prendre 11 on va diviser sur 3 on a dit que le prix de y le prix des biscuits c'est 3 donc 11 sur 3 ça va nous donner 3 vers le 67 donc pour 9 on va la dit donc de la même manière donc on va prendre 9 on va diviser sur le prix de y donc 3 donc 9 sur 3 ça va nous donner 3 donc pour 7 7 l'utilité marginale de y sur le prix de y donc le prix de y c'est 3 donc 7 sur 3 c'est 2,33 donc pour 4 l'utilité marginale de la quantité 5 donc on va la diviser sur le prix de y règle sur 3 ça va nous donner 1,33 et pour 0 sur 3 c'est 0 donc on a pondéré les utilités marginales par le prix puis le consommateur doit tenir compte de son budget de son revenu donc on ne dit pas que le consommateur a un budget qui est limité dans cet exemple donc le budget est limité à 15 dirhams donc il ne peut pas dépasser le budget de 15 dirhams et il cherche à maximiser sa satisfaction il ne peut pas effectuer son choix parmi l'ensemble des combinaisons qui épuisent son budget de 15 dirhams donc il ne peut pas avoir une combinaison qui dépasse 15 dirhams ces combinaisons sont présentées dans le table suivant donc on a décelé quelles sont les combinaisons qui respectent un budget de 15 dirhams comment on a procédé ? on a pris par exemple 1 x 2 plus 1 x 3 2 x 2 plus 2 x 3 3 x 2 plus 3 x 3 ainsi de suite on a défini les différentes combinaisons qui vont nous donner un budget de 15 dirhams donc on a testé toutes les combinaisons possibles pour arriver aux combinaisons qui vont nous faire parvenir un budget de 15 dirhams donc pour l'europe il y a le 3 plus la quantité 6 et pour le biscuit il y a le 3 et la quantité 6 donc le revenu est égal à la quantité de x fois le prix de x plus la quantité de y fois le prix de y donc on a 3 donc la combinaison qu'on a dit ici 3 pour x et 3 la quantité 3 pour x et 3 pour y sachant que le prix de x c'est 2 dirhams et le prix de y c'est 3 dirhams donc on va l'appliquer sur la formule donc 3 la quantité 3 fois 2 dirhams plus la quantité 3 de y fois 3 dirhams donc ça vaut 15 dirhams donc pour l'autre combinaison qu'on a trouvé 6 pour y et 6 pour x donc on va l'appliquer sur la quantité 6 fois 2 plus 6 fois 3 donc 6 la quantité de x fois 2 dirhams le prix de x plus 6 la quantité de y fois le prix de y c'est 3 donc ça va nous donner 30 dirhams donc c'est au-delà du budget du consommateur donc on ne peut pas prendre cette combinaison parce que ça constitue plus que le budget limité du consommateur le consommateur n'a pas 30 dirhams il n'a que 15 dirhams et il cherche à satisfaire au mieux son besoin donc parmi les deux combinaisons seule la combinaison 3-3 qui répond à la condition de la contrainte budgétaire est celle de l'égalité des utilités marginales pondérées par le prix donc on a l'utilité marginale pondérée par le prix de x est égale à l'utilité marginale pondérée par le prix de y est égale à 3 et ça respecte le budget comme on a dit donc il y a 3 fois 2 plus 3 fois 3 donc c'est 15 dirhams on a respecté le budget qu'on a tout en ayant une utilité marginale pondérée par le prix de x est égale à l'utilité marginale pondérée par le prix de y donc comme vous voyez c'est ce sont égaux donc c'est 3 est égal à 3 on a dit que pour 6 donc ça dépasse le budget du consommateur donc x est égale à 3 y est égale à 3 donc la combinaison de 3-3 c'est la combinaison optimale pour ce consommateur soit 3 yaourts et 3 biscuits donc pour satisfaire au mieux son besoin il doit prendre 3 yaourts et 3 biscuits en respectant son budget et tout en ayant une satisfaction optimale de ses besoins pour synthétiser tout cela on peut dire que les conditions d'équilibre dans un approche cardinale pour maximiser l'utilité du consommateur lorsqu'on a un seul bien l'utilité marginale nulle UMX est égale à 0 donc c'est la condition d'équilibre c'est la quantité de biens à prendre en considération pour avoir le maximum de satisfaction lorsqu'on a deux biens donc on a deux cas donc lorsque les biens ont le mépris et lorsque les biens ont des prix différents donc le cas des biens ayant le mépris donc on doit chercher l'utilité marginale de X va être égale à l'utilité marginale de Y tout en ayant respecté le budget du consommateur donc le revenu est égal à la quantité de X fois le prix de X plus la quantité de Y fois le prix de Y donc on va vérifier les quantités dont les utilités marginales sont égaux et on va vérifier et lorsqu'on va trouver que le budget est respecté donc ce sont les quantités à prendre en considération pour avoir une utilité maximale donc dans le cas des biens qui ont des prix différents donc si on compare les utilités marginales donc ce n'est pas suffisant on doit les pondérer par les prix parce que les prix sont différents c'est pas la même chose donc on doit chercher l'égalité de l'utilité marginale du bien X pondérée par le prix de X doit être égale à l'utilité marginale de Y pondérée par le prix de Y bien sûr tout en respectant la contrainte du revenu qui doit être égale à la quantité de X fois le prix de X plus la quantité de Y fois le prix de Y on va chercher les combinaisons dont l'égalité est existante et on va vérifier quelles combinaisons parmi les combinaisons obtenues qui respectent la condition de contrainte du revenu donc j'espère que ça a été clair donc vous travaillez au fur et à mesure les exemples que j'ai travaillé en ligne et si vous avez une question n'hésitez pas à me la poser dans vos commentaires donc merci et à bientôt